Bonjour les leaders, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry avec vous, votre coach en finance, business, investissement et surtout mon objectif est de libérer le leader qui est en vous, de le libérer, voire de le réveiller. Alors la lumière est magnifique, elle est juste derrière moi, j'aurais pu vous faire une vidéo encore pour vous dire combien de matins il vous reste-t-il, mais là aujourd'hui je voudrais partager avec vous une petite conversation que j'ai eue hier avec quelqu'un et je voudrais vous dire deux choses par rapport dans notre rapport à l'argent, moi je voudrais vous dire surtout deux choses. Je voudrais vous dire que la plupart des comportements que l'on a et que j'ai eue pendant très longtemps, c'est d'oser penser que finalement l'argent, une fois qu'on en avait suffisamment, qu'on en gagnait suffisamment pour couvrir ses besoins et plus, ça évidemment il faut toujours s'évertuer à gagner plus que ce dont on a besoin. Écoutez cette phrase, elle est vraiment très importante, il faut penser dans ce sens-là, gagner plus que ce dont on a besoin et surtout pas au contraire se dire je ne dépense pas plus que ce que je gagne, c'est très très différent dans le cerveau, ça se passe complètement différemment. Dans le premier cas vous allez aller chercher plus que votre besoin, dans le second cas vous allez vous limiter, vous allez vous limiter et donc quelque part vous ne progressez pas, progresserez pas et comme il y a un lien malgré tout bien souvent entre la progression financière et la progression intellectuelle, vous risquez très sincèrement de ne pas vous développer donc ça c'est une vraie une vraie erreur. C'est pas ça que je voulais évoquer encore avec vous aujourd'hui. Ce que je voulais évoquer avec vous c'est que finalement avec ce raisonnement qui consiste à dire bah finalement que une fois que j'ai gagné plus que ce dont j'ai besoin, d'une certaine manière je m'arrête, j'arrête de pédaler, j'arrête de grandir. En fait c'est extrêmement égoïste et ça j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps et je comprends mieux pourquoi des grandes ce monde redonne des sommes absolument fabuleuses à des associations caritatives notamment un tas de choses. Alors oui il y a un côté marketing dans tout ça, bien évidemment ça permet de faire parler de soi, ça permet d'accroître sa notoriété auprès du public, de développer une sorte de cote d'amour et quelque part si vous êtes dans le business et les affaires c'est vrai que c'est relativement intéressant parce que ça va vous permettre finalement de vendre encore plus. C'est à dire que dans les techniques d'influence et de manipulation, il y a le S comme de sympathie et vous allez donc développer ce S, cette cote auprès de vos clients futurs. Puis en plus vous pouvez encore parler de vous donc ça c'est top, l'exposition à la marque que vous êtes est encore plus importante. Mais donc oui je dis on est égoïste. On est égoïste parce que finalement là où ça va avec la notion du fait que quand on travaille pour l'argent, une fois qu'on a atteint justement ce stade souhaité, on n'a plus la motivation à continuer à avancer. Et une motivation très forte et que vous sous-estimez très certainement, c'est votre capacité, en réalité c'est votre capacité à donner le fait que vous soyez au fond de vous donc pas des égoïstes mais avec ce raisonnement vous êtes un égoïste. Donc premier élément à penser comme ça on est égoïste parce qu'en réalité la vraie motivation serait de dire une fois que j'ai dépassé mes besoins, une fois je me suis mis en sécurité financière, une fois que j'ai donné autour de moi j'ai aidé tous ceux qui font, tous ceux que j'aime mais c'est de dire mais je peux donner encore aux autres et c'est une motivation supplémentaire pour aller chercher, pour aller développer ces connaissances qui vont effectivement se transformer en développement matériel, en développement financier évidemment. Et donc de se donner un objectif et moi je le dis aujourd'hui du coup ça va m'engager et je prends un risque en vous disant ça, c'est que j'ai véritablement l'intention aujourd'hui de verser plus de 10 000 euros une fois que cette activité que je lance sur sur le web. j'ai l'intention de donner 10 000 euros à une association, une association qui est venue en aide à ma famille, donc c'est pas pour vous faire pleurer mais c'est vraiment important, une association qui est venue en aide à ma famille, une partie de ma famille que je ne voyais pas, que je ne voyais plus depuis l'âge de 7 ans et qui a accompagné mes frères et soeurs d'ailleurs, dans la fin de vie de ma mère en l'occurrence. Et cette association a fait quelque chose d'assez formidable, c'est que elle accompagne, elle accueille les familles des... ... ... ... Sous-titrage FR ?